... pour le groupe communiste, républicain citoyen écologiste, Kanaki. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, mes chers collègues, et vous m'autoriserez à changer de ton, loin des numéros clownesques, et de rappeler que nous sommes ici au Sénat. Les mois qui se sont écoulés depuis la brutale décision prise par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale ont été marqués par une violence institutionnelle, une violence démocratique dont votre nomination à Matignon est que vous l'acceptiez ou non le symbole. Faisons simple, les perdants des élections législatives ont fait fi du suffrage universel et se sont alliés pour préserver coûte que coûte la politique libérale dévastatrice que subit notre pays depuis sept ans. Seul le Front républicain a permis à la Macronie d'éviter la déroute totale et à votre parti, Monsieur le Premier Ministre, de préserver souvent, grâce aux voix de gauche, 47 députés malgré vos 5,4% du premier tour. Le 18 juillet dernier, celui qui est devenu votre ministre de l'Intérieur indiquait ici même « Ne pas croire à une grande coalition, au mariage des contraires, c'est la parousie du « en même temps », il me semble en effet que c'est dans la clarté que nous devons travailler pour la France. Et pourtant, vous avez donc rejoint Emmanuel Macron en acceptant de vous asseoir sur le vote des électeurs, et pire, en vous plaçant, de fait, sous la surveillance du Rassemblement national. Et par un tour de passe-passe institutionnel, le Président de la République a dissous l'Assemblée nationale et reversé le Sénat. Vous m'accorderez à vous dire qu'il y a de quoi être quelque peu désenchanté de la vie politique. Monsieur le Premier ministre, on ne joue pas avec la démocratie. Vous avez reçu le mandat pour gouverner de la part d'Emmanuel Macron, et c'est incontestable. Mais vous ne l'avez pas reçu du peuple. De quelle majorité êtes-vous donc aujourd'hui le chef ? Vous n'avez pas engagé d'ailleurs hier votre responsabilité. Madame Le Pen n'a donc pas eu à se prononcer sur votre programme, se contentant de repousser la censure à venir au nom d'une respectabilité républicaine soudainement affichée de sa part. Monsieur le Premier ministre, avec mon groupe, je conteste avec la plus grande force le choix qui a été fait par Emmanuel Macron d'écarter le nouveau Front populaire, coalition arrivée en tête en nombre de députés à l'Assemblée nationale le 7 juillet dernier. Et ce n'est pas la gauche qui a refusé toute coalition, c'est bel et bien le Président de la République qui l'a refusé. Nous connaissons tous le ciment de votre alliance, le libéralisme, la défense acharnée du monde de l'argent, des intérêts privés contre l'intérêt général. Et pourtant, par trois fois, le rejet qui s'est exprimé puise sa source dans les dégâts occasionnés par ce libéralisme qui s'attaque aux fondements sociaux de notre République. Le bilan d'Emmanuel Macron est terrible. Mille milliards de dettes supplémentaires accumulées depuis 2017. Ce bilan terrible, c'est la casse du service public, comme celui de la santé ou de l'école, pour satisfaire le dogme de la réduction de la dépense publique. C'est l'échec total en termes de politique de logement. Ce bilan terrible, c'est l'annonce d'un déficit public pouvant dépasser les 6% du PIB. Un bilan terrible, illustré par la progression de la pauvreté, la précarisation de l'emploi et le recul flagrant du pouvoir d'achat. Ce bilan terrible, ce sont ces zones de non-droits sociaux, ces campagnes et quartiers délaissés, dévastés par la désindustrialisation. Ce sont ces zones rurales qui assistent impuissantes à leur perte de sens et ces frais des lendemains incertains. Ce bilan terrible, ce sont ces agriculteurs qui s'épuisent face à une mondialisation qui les éreinte. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, inscrire à l'Assemblée nationale le texte qui met un terme au CETA ? Face aux aspirations de justice sociale et fiscale, à une sécurisation globale de l'existence, la ficelle est bien connue pour détourner le peuple du combat pour le progrès. Le diviser, jeter en pâture des boucs émissaires, agiter les peurs. Ainsi, depuis votre nomination, pas une journée, pas une heure ne passe sans une saillie contre l'immigration. Alors oui, je le dis ici, il faut assurer la sécurité de la population. Qu'attendez-vous donc pour relancer la police de proximité ? Oui, il faut accueillir les étrangers dans des conditions qui permettent une bonne et nécessaire intégration. Mais nous savons tous que celle-ci ne se fera pas sans une harmonisation globale de notre société faite de justice et de redistribution des richesses. C'est pour cette autre politique que 80% des Français souhaitent taxer les riches. Avec mon groupe, nous défendrons donc une autre voie, crédible et sincère, pour une France progressiste, celle qui priorise toujours l'intérêt général, en commençant par une reconstruction des services publics. L'État doit assumer ses responsabilités et cesser de se défausser sur les collectivités territoriales. L'hémorragie financière doit être stoppée et les propos honteux de messieurs le maire et Cazeneuve faisant porter sur elles l'accroissement de la dette alors qu'elles assument les leurs et portent l'investissement doivent être condamnées. Et oui, nous serons de ceux qui accompagneront sur les réformes, sur le ZAN, sur le maintien de la compétence eau et assainissement, sur la mise en place d'un statut de l'élu. Mais cela ne suffira pas à redonner son sens et à l'engagement aux élus locaux dans les communes, cellules de base de notre République. Une nouvelle fiscalité, une relance du pouvoir d'achat doit permettre de trouver les ressources financières pour faire redémarrer la France. Nous ne sommes pas dupes. Monsieur le Premier ministre, derrière une taxation à minima des entreprises et des plus riches, c'est une punition collective que vous préparez par des coupes budgétaires massives, faute de recettes suffisantes. L'urgence économique et sociale exige d'en finir avec la confiscation des richesses par l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale et d'un droit des successions source de privilèges insensés. Nous sommes de ceux, oui, qui voulons répondre à l'urgence sociale, abroger la réforme des retraites, bloquer les prix sur les produits de première nécessité et augmenter les salaires. Et votre non-annonce sur le SMIC n'est pas à la hauteur de ses attentes. L'urgence sociale, c'est aussi, bien évidemment, répondre à la situation explosive dans nos outre-mer. Le dialogue, le respect doivent être de retour en Nouvelle-Calédonie-Canakie. Vous avez décidé enfin de renoncer à la convocation du Congrès sur le dégel électoral. Trop de morts, trop de destructions auraient pu être évitées si Emmanuel Macron avait entendu au printemps la voix de la raison. Je vous alerte, M. le Premier ministre, sur tout report hâtif des élections sans consultation de l'ensemble des acteurs politiques locaux. Avant de conclure, comment ne pas évoquer notre angoisse et celle de tous face à la guerre et à la violence dans le monde ? Si l'agresseur russe doit être repoussé, il faut trouver le chemin de la paix en Ukraine, où les morts s'accumulent dans une folle spirale. À quelques jours du terrible anniversaire des attentats terroristes du 7 octobre, comment ne pas espérer le retour de la paix sur ces terres d'un Proche-Orient maculé de sang encore cette nuit ? La violence de l'action de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement est insupportable. Des dizaines de milliers de morts à Gaza, un Liban agrassé sans relâche, les attaques iraniennes en réaction installent dans cette région du monde un avenir bien sombre. Oui, la France doit agir pour que la paix et la sécurité au Proche-Orient soient assurées pour tous les peuples. Elle doit retrouver sa place essentielle et se faire entendre dans le concert des nations. Monsieur le Premier ministre, je vous ai écouté hier, je vous ai écouté aujourd'hui. Votre programme est à mes yeux celui d'un ancien monde, sans surprise, celui de M. Macron et de ses amis les riches. Monsieur le Premier ministre, une chose est certaine, nous mettrons ici, avec mon groupe, toute notre énergie à faire triompher les aspirations profondes de notre peuple au bonheur et à la paix. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est au Président Guillaume.